Podcast de série, instruction de magie, la saison 1, présentation de la série. Les réalisateurs sont Lurie Lindt et Craig Price. Les acteurs principaux sont Catherine Bell dans le rôle de Cassandra, dit Cassie Nightingale. Bailey Madison dans le rôle de Grace, la fille de Cassie. James Danton dans le rôle de Sam Radford, le nouveau médecin de la ville. Ruth Matthew Bond dans le rôle de Nick Radford, le fils rebelle de Sam. Kaylee Evans dans le rôle de Stéphanie, une amie de Cassie. Anthony Luke dans le rôle de Ryan, un amie de Cassie. Catherine Tischer dans le rôle de Martha, le maire de la ville. Anna Andigot Douglas dans le rôle de Laurie, la demi-sœur de Grace. Et Dan Ginott dans le rôle de Brandon, le demi-frère de Grace. La durée d'un épisode est en général de 40 minutes, il y en a 10. J'ai mis la note de 7 sur 10 à cette saison 1. Le résumé. Sam Radford et son fils Nick emménagent à Middleton pour repartir de zéro. Ils vont découvrir cette petite ville où tous les habitants s'entraident. Découvrez leurs aventures qui vont avoir un soutien de magie. Je tiens à préciser que ce résumé est personnel. Ce que j'ai pensé de cette saison 1. J'étais depuis longtemps intriguée par cette série qui est pleine de bons sentiments. Le jeu des acteurs est correct. Cassie est propriétaire d'une petite boutique. Elle aime aider les autres, elle a des intuitions. Depuis la mort de son mari, elle a du mal à refaire sa vie et à souffrir aux hommes. Sam est le nouveau médecin de la ville. Il a décidé de quitter New York pour reprendre un nouveau départ avec son fils, Nick. Au début, il a du mal à adhérer aux méthodes de guérison de Cassie. Nick est rebelle, il ne veut pas habiter à Middleton. Il n'est pas très aimable. Grace, la fille de Cassie, est gentille et adore sa famille. Elle a 15 ans et souhaite faire les mêmes choses que les ados laissant de son âge comme les sorties. Les personnages secondaires apportent de la légèreté. L'intrigue est pleine de bons sentiments, sans prise de tête. Nous sommes dans une ambiance petite ville où chacun se mêle un peu des affaires des autres, ce qui est appréciable. La fin est bien et donne envie de connaître la suite. Par contre, j'ai mis du temps à rentrer dans la série. En bref, une bonne série. J'ai aimé le jeu des acteurs, l'ambiance, l'intrigue et la fin. Je n'ai pas aimé, j'ai mis du temps à rentrer dans la série. Voilà, c'est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouverai bientôt pour un nouveau podcast. Ciao !